Principes de fonctionnement d'une chaîne de détection de spectrométrie gamma par scintillation Le spectre de la source est enregistré par un bloc de scintillation couplé à un photomultiplicateur. Le signal en sortie du photomultiplicateur est mis en forme par une électronique et digitalisé sur le PC pour affichage du spectre. Le PC réalise aussi le paramétrage de l'électronique et le réglage de la haute tension du photomultiplicateur. Le bloc de scintillation, c'est le cœur du système, c'est le capteur. Il contient un cristal scintillateur. On voit sur la photo ici des exemples de blocs détecteurs qui sont des coques métalliques qui protègent le cristal scintillateur qui est à l'intérieur. Le cristal scintillateur que nous utilisons dans cet épée, c'est de l'iodure de sodium, NAI, dopé au thallium. Ce cristal a la propriété que quand des électrons rapides vont le traverser, il va scintiller, c'est-à-dire émettre de la lumière, de la lumière visible. Donc un cristal scintillateur émet de la lumière visible lorsque les électrons rapides le traversent. On voit sur la photo le cristal scintillateur excité qui émet de la lumière visible parce qu'il est traversé de particules chargées rapides comme des électrons. Le photomultiplicateur permet la détection. C'est un capteur de lumière linéaire ultra-sensible. On voit ici quelques exemples de photomultiplicateurs avec la photocathode sur laquelle les photons vont être détectés, les dynodes qui vont permettre l'amplification du signal et puis des petites cartes électroniques qui est l'électronique de proximité avec la préamplification et la création de la haute tension pour le photomultiplicateur. Voici un bilan de fonctionnement de la chaîne. Un photogamma va interagir dans le cristal scintillateur. Cette interaction va être soit un effet photoélectrique, un effet comptone ou une création de paire. De toute façon, dans les trois cas, ça va produire des électrons rapides à l'intérieur du cristal scintillateur. Ces électrons rapides vont produire de la lumière visible. C'est la scintillation du cristal. Cette lumière visible va être amplifiée par le photomultiplicateur pour produire un signal électrique. Et ce signal électrique va être digitalisé par la carte d'acquisition pour produire le spectre qui va s'afficher sur le PC. Ce qui est essentiel de retenir ici, c'est qu'en fait, on fait le spectre de l'énergie des électrons qui sont produits dans le cristal et pas directement des photons. Le photon ne fait pas réagir le cristal. Ce sont les électrons qui vont être produits à l'intérieur du cristal qui vont être détectés et c'est leur énergie que l'on va voir. Donc si un photon, par exemple, va rentrer dans le cristal, va diffuser à l'intérieur du cristal et que le photon diffusé va sortir, cette énergie est perdue et on ne l'enregistrera pas. On n'enregistrera que l'énergie de l'électron qui est restée à l'intérieur du cristal. On n'enregistrera que l'électron qui est restée à l'intérieur du cristal.